Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1172ème épisode de l'After Zap Images et pour la dernière fois de l'année, nous allons regarder les résultats des matchs internationaux de la veille puisque c'est terminé pour cette trêve internationale, la prochaine trêve internationale ça sera dans 4 mois maintenant on va donc parler évidemment de tout ce qu'il s'est passé en Europe, en Afrique mais aussi en Amérique du Sud en tout cas les éliminatoires au Mondial 2022 sont terminés en Europe et en Afrique c'est pas encore tout à fait terminé du côté de l'Amérique du Sud, on fait donc un petit point sur les résultats européens de la veille avec notamment la victoire de l'équipe de France, la victoire de l'Ukraine qui permet donc à l'Ukraine de passer devant la Finlande les Ukrainiens seront barragistes, match nul entre le Pays de Galles et la Belgique victoire de la République tchèque malheureusement pour les tchèques, ils devront passer par les barrages victoire aussi pour les Pays-Bas face à la Norvège, 2 buts à 0, victoire aussi pour la Turquie 2 buts à 1 du côté du Monténégro en ce qui concerne l'équipe de France, les Bleus se sont donc imposés hier 2 buts à 0 du côté d'Helsinki en Finlande dans un match qui était sans grands enjeux pour l'équipe de France qui avait beaucoup plus d'enjeux pour les Finlandais qui devaient faire un résultat face aux Bleus un match qui a été plutôt moyen sur la première période avec un rythme assez lent du côté de l'équipe de France il aura fallu donc 2 éclairs de génie en seconde mi-temps pour voir les Bleus s'imposer 2 buts à 0 du côté d'Helsinki avec un but et une ouverture du score signé Karim Benzema un très très joli but de Benzema et dans la construction le but est aussi vraiment magnifique et puis un magnifique but aussi pour Kylian Mbappé quelques minutes plus tard qui a fait parler toute sa vitesse, son explosivité et puis son plat du pied droit enroulé magnifique, une victoire au talent on va dire de l'équipe de France hier ensuite on a cette belle petite image regardez, Benzema et Kylian Mbappé une connexion qui est en train de naître déjà depuis quelques semaines sous le maillot de l'équipe de France encore une fois les deux hommes hier ont été décisifs et les deux hommes se cherchent énormément sur le terrain regardez cette petite statistique qui nous le prouve Karim Benzema est le joueur que Kylian Mbappé a le plus trouvé sur le terrain aujourd'hui 8 fois alors qu'il n'a joué que 35 minutes inversement la moitié des passes de Karim Benzema ce soir était à destination de Kylian Mbappé 10 passes sur 20 il y a bien quand même quelque chose entre ces deux joueurs qui est en train de naître une belle osmose sur le terrain donc c'est évidemment prometteur pour la suite avec l'équipe de France et peut-être que ça sera prometteur aussi évidemment pour le Real Madrid si jamais Mbappé s'engage avec les Méringués l'année prochaine suite une autre statistique qui concerne Karim Benzema qui vient donc de marquer pour la quatrième fois consécutive avec l'équipe de France ça n'était plus arrivé à un joueur de l'équipe de France depuis novembre 2013 à juin 2014 c'était 5 matchs consécutifs et c'était aussi Karim Benzema quelques stats sur KB Nweve avec l'équipe de France depuis son grand retour avant l'Euro sur 13 matchs Karim Benzema c'est 9 buts pour une passe décisive autant dire que c'est un retour plus que gagnant pour Karim Benzema et les statistiques complètes depuis le début de saison donc avec aussi le Real Madrid c'est 22 matchs 19 buts 9 passes décisives pour KB Nweve qui est plus décisif qu'il ne joue de match ça c'est quand même des statistiques dignes d'un ballon d'or ensuite on a aussi les statistiques les amis de l'équipe de France sur cette année 2021 les Bleus n'ont perdu aucun match en 2021 puisque la défaite face à la Suisse après la séance des tirs au but n'est pas comptabilisée comme une défaite il y avait eu match nul donc au final l'équipe de France 16 matchs en 2021 10 victoires 6 matchs nuls et donc la Ligue des Nations qui a été remportée par les Bleus ensuite une petite déclaration de Didier Deschamps sur ce dernier match face à la Finlande il nous dit on a manqué de verticalité de mouvement c'est vrai qu'il a fallu attendre quelques changements en seconde mi-temps hier pour l'équipe de France pour voir un petit peu plus voir même beaucoup plus de mouvements et de mobilité notamment sur le secteur offensif on peut avoir quelques regrets par rapport à la prestation notamment de Moussa Diaby une petite image aussi Matteo Gendouzi est entré en cours de jeu hier il a donc disputé ses premières minutes avec le maillot de l'équipe de France bravo à Matteo Gendouzi après son très bon début de saison avec l'Olympique de Marseille autre résultat hier c'est à dire la victoire des Pays-Bas qui s'imposent deux buts à zéro face à la Norvège les Pays-Bas sont donc qualifiés pour le Mondial 2022 grâce à un but de Steven Bergwijn et évidemment un but de Memphis qui a vécu une année 2021 exceptionnelle avec sa sélection malheureusement cette défaite pour la sélection norvégienne est synonyme d'absence au Mondial 2022 puisque la Norvège n'est même pas qualifiée pour les barrages donc on ne verra pas Erling Galland sur le Mondial au Qatar en revanche c'est la Turquie qui s'est qualifiée pour les barrages les Turcs s'imposent deux buts à un hier du côté du Monténégro pourtant ce sont les Monténégrins qui avaient ouvert le score très rapidement dans cette rencontre avant que Arturo Oglu et Kokchou ne marquent pour la Turquie on fait un petit point d'ailleurs sur les équipes et les sélections qui seront donc en barrage d'ici à quelques mois donc dans la zone euro nous retrouverons donc le Portugal la Suède l'Italie l'Ukraine le Pays de Galles l'Écoche la Turquie la Russie la Pologne la Macédoine l'Autriche et la République Tchèque vous pouvez faire un petit arrêt sur image d'ailleurs pour découvrir quelles seront les sélections qui seront tête de série et puis donc de l'autre côté dans la partie droite nous avons les sélections qui ne seront pas tête de série on enchaîne les amis d'ailleurs avec cette petite liste des nations qui sont d'ores et déjà qualifiées pour le Mondial 2022 vous pouvez donc faire un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble des sélections qualifiées cette liste il faut la rallonger puisque l'Argentine s'est qualifiée cette nuit l'Argentine s'est qualifiée par le biais d'un match nul 0 à 0 face au Brésil on fait un petit point d'ailleurs sur les résultats de la nuit en Amérique du Sud victoire importante pour l'Équateur victoire importante pour le Pérou victoire aussi importante pour la Bolivie match nul décevant pour la Colombie face au Paraguay 0 à 0 en ce qui concerne l'Argentine l'Argentine est donc qualifiée pour le Mondial grâce à ce score de 0 à 0 face au Brésil dans un match qui a été assez peu rythmé il y a eu très peu d'occasions dans cette rencontre c'est très très serré entre ces deux sélections beaucoup beaucoup de fautes un match très très haché il y a eu plus de 40 fautes sur cette rencontre entre l'Argentine et le Brésil une petite image d'ailleurs de la sélection argentine qui a eu une énorme pensée évidemment pour Sergio Agüero avec cette petite banderole pour envoyer de la force et du courage à Sergio Agüero qui traverse des moments difficiles une déclaration de Léo Messi sur son état de santé il nous dit Léo Messi je vais bien sinon je n'aurais pas joué Lionel Messi à disputer l'intégralité de cette rencontre entre l'Argentine et le Brésil donc maintenant retour à Paris avec visiblement la santé pour Léo Messi une petite image d'ailleurs de la défense de Mateus Cunia l'attaquant brésilien sur Lionel Messi il y avait un certain turnover effectué du côté de la sélection brésilienne de Tite puisque le Brésil était d'ores et déjà qualifié avant cette rencontre regardez Mateus Cunia qui n'ose même pas défendre sur Léo Messi ensuite une victoire importante aussi on l'a dit l'Équateur consolide sa place pour le moment au Mondial 2022 victoire des Équatoriens 2 à 0 du côté du Chili c'était un match très important pour la sélection chilienne qui restait sur trois succès consécutifs malheureusement gros coup d'arrêt pour les hommes de Martine Lazarte victoire pour l'Équateur 2 à 0 avec Caicedo et Estupinan qui ont marqué le Chili a joué quasiment 80 minutes à 10 contre 11 après l'expulsion d'Arturo Vidal autre victoire hier la Verde Bolivienne qui s'est imposée 3 buts à 0 face à l'Uruguay ça va bien pour la Bolivie lorsqu'elle est à domicile à La Paz ça se passe plutôt bien victoire 3 buts à 0 avec un doublé pour Archer et puis un but pour le meilleur buteur tout simplement de ses éliminatoires sud-américains Marcelo Martins l'attaquant bolivien de 34 ans qui en est déjà à 9 buts inscrits sur ses éliminatoires une nouvelle déroute pour l'Uruguay d'Oscar Tabarez ça va très très mal pour l'Uruguay qui pourrait possiblement rater le mondial on va faire un petit point d'ailleurs sur le classement de cette zone sud-américaine le Brésil et l'Argentine sont donc qualifiés ça sent bon la qualification pour l'Équateur la Colombie est à 17 points le Pérou est à 17 points le Chili est à 16 points l'Uruguay est à 16 points la Bolivie est à 15 points donc c'est très 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 serré pour les deux dernières places qualificatives au mondial alors que ça sent vraiment très très bon pour l'Équateur et qui est tout proche de la qualification on va poursuivre maintenant du côté de l'Afrique avec notamment la finale du groupe D hier entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire c'est simple les Camerounais étaient dans l'obligation de s'imposer pour aller valider leur billet pour les barrages les Lyons indomptables se sont donc imposés un but à zéro face à la Côte d'Ivoire grâce à une réalisation du buteur lyonnais Karl Tocco et Camby la Côte d'Ivoire ne participera pas au mondial 2022 la Côte d'Ivoire n'a plus été présente au mondial depuis 2014 les statistiques de Karl Tocco et Camby qui vit un début de saison plus que parfait avec l'Olympique lyonnais mais aussi avec sa sélection toute compétition confondue avec l'OL championnat Europa League et puis avec sa sélection Karl Tocco et Camby c'est sur les 16 derniers matchs c'est 12 buts et 3 passes décisives autre résultat hier le Maroc était déjà qualifié mais les Marocains ont bien terminé avec une nouvelle victoire hier 3 buts à zéro face à la Guinée un doublé pour Arian Ammi et puis un but aussi pour El Kaabi le Maroc a donc terminé avec 18 points sur ses éliminatoires un joli 6 sur 6 autre victoire hier la Tunisie qui s'impose tranquillement face à la Zambie sur le score de 3 buts à 1 la Idouni Drager et Malou l'ont marqué côté tunisien évidemment les aigles de Carthage sont qualifiés pour les barrages ça sera la même chose pour l'Algérie qui a tremblé hier du côté de Blida l'Algérie a été tenue en échec de partout par le Burkina Faso les dernières minutes ont été assez chaudes du côté algérien il ne fallait pas perdre ce match ce match qui s'est joué en plus de ça dans des conditions climatiques dantesques il y avait une pluie assez folle du côté de Blida et le terrain était exécrable l'Algérie s'est quand même qualifiée pour les barrages buteurs côté Fenech hier Riyad Mahrez et Sofiane Fegouli une déclaration du sélectionneur des Fenech Jamel Belmadi qui nous dit on n'a pas eu la sérénité qu'on a l'habitude d'avoir l'enjeu a fait déjouer la manière dont on a abordé cette rencontre il n'y a pas eu de maîtrise hier côté algérien les conditions étaient très très compliquées du côté de Blida ensuite on jette un coup d'oeil les amis aux 10 sélections africaines qui sont donc qualifiées pour les barrages on rappelle il y a pour le moment 10 sélections qualifiées il n'y en aura que 5 qui participeront au mondial on retrouve donc l'Algérie le Maroc le Nigeria le Sénégal et la Tunisie dans le chapeau 1 et dans le chapeau 2 le Cameroun l'Egypte le Ghana le Mali et la RDC ensuite on se dirige du côté de Paris maintenant les amis avec une information qui concerne Neymar qui n'a pas joué face à l'Argentine Neymar est attendu de aujourd'hui au plus tard à Paris pour passer des examens afin de déterminer la durée de son absence c'est quand même une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain vous avez Neymar qui va revenir blessé déjà qu'il n'avait pas beaucoup de rythme depuis le début de saison ensuite une déclaration de Florentino Perez le président du Paris Saint-Germain qui nous parle de Kylian Mbappé il nous dit nous essayons de faire venir les meilleurs joueurs au Real mais vous devez pouvoir payer maintenant vous donnez 200 millions d'euros et ils ne vendent pas il y a une folie des clubs qui appartiennent à des états et qui ne vendent pas ensuite on a une petite information qui concerne le défenseur parisien Abdou Diallo très très peu utilisé Abdou Diallo en tout cas il est suivi du côté de la Première Ligue par Newcastle autre information sur un jeune espoir du côté du Paris Saint-Germain le jeune Xavi Simons qui songe à quitter le Paris Saint-Germain libre de tout contrat l'été prochain en raison de son manque de temps de jeu pour le moment la décision n'est pas encore actée mais le joueur y pense sincèrement à quitter le Paris Saint-Germain pour aller trouver du temps de jeu petite information du côté de l'Olympique lyonnais il est de retour à l'entraînement depuis hier Moussa Dembélé est de retour à l'entraînement c'est une très bonne nouvelle évidemment pour les Gauns lui qui avait vécu un début de saison très intéressant en Ligue 1 avec l'OL 6 matchs 4 buts malheureusement il avait été victime d'une fissure au niveau du ménisque à la fin du mois de septembre il pourrait donc faire son retour dans le groupe de l'Olympique lyonnais pour le gros match de ce week-end l'Olympico face à l'Olympique de Marseille on se dirige du côté de Barcelone maintenant avec le numéro que portera le latéral brésilien Dani Alves il portera le numéro 8 avec les Blaugrana ensuite une information assez surprenante qui concerne Frenkie de Jong selon plusieurs quotidiens espagnols le Barça aurait placé Frenkie de Jong sur la liste des transferts le club est conscient des qualités du jeune néerlandais mais une vente du jeune joueur pourrait faire un bien fou aux finances du club donc affaire à suivre sur le prochain Mercato même si j'ai beaucoup beaucoup de mal à croire que le Barça voudrait se séparer de Frenkie de Jong ensuite on a une autre information qui concerne un attaquant qui est suivi par le Barça et notamment par Xavi puisqu'une offre du Barça est attendue dans les prochains jours pour l'attaquant du RB Salzbourg Karim Adeyemi Xavi veut en faire un élément clé le jeune Allemand est d'ailleurs très intéressé par le FC Barcelone donc affaire à suivre le RB Salzbourg demande quand même 35 millions d'euros pour Karim Adeyemi ensuite du côté de Séville on va aux bêtises précisément avec la suspension de Nabil Fekir qui est connue on rappelle que Nabil Fekir avait complètement pété un câble lors de la dernière journée d'Europa League face au Bayer Leverkusen il avait reçu d'ailleurs un carton rouge suspension de 3 matchs pour Nabil Fekir direction le Real Madrid Luka Modric a reçu pour l'année 2020 et 2021 les trophées de meilleurs joueurs de Croatie tout simplement sur ces 2 années ensuite on se dirige du côté de Chelsea avec une information qui concerne Saoul Niguez puisque Chelsea voudrait déjà rompre l'accord de près dès cet hiver avec l'Atletico Madrid le joueur lui ne se sent pas très bien à Londres et en plus de ça ce n'était pas une demande de Thomas Tourelle d'avoir Saoul Niguez qui ne joue quasiment jamais avec les Blues autre information du côté de Chelsea lui joue quand même un petit peu plus avec les Blues de Chelsea Hakim Ziyech qui joue quand même un petit peu mais ce n'est pas un titulaire indiscutable avec les Blues le Borussia Dortmund pense à l'ancien joueur de l'Ajax pour se renforcer au mois de janvier et pourrait proposer un prêt aux Blues de Chelsea et on va terminer les amis aussi avec une bonne nouvelle pour les supporters des Blues de Chelsea puisque le club envisage de prolonger le contrat de N'Golo Kanté jusqu'en 2025 voilà les amis la fin de cette After Zap j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu je vous laisse et je vous dis la prochaine ciao